Alors bonjour à tous, ici Manu FPV, donc c'est une petite vidéo juste comme ça pour vous montrer la traduction que j'ai faite de la notice de TBS Crossfire pour le placement de leurs antennes. Voilà, alors dans un premier temps, il nous explique que pour tirer le maximum de portée du TBS Crossfire, il est important de monter correctement les antennes. Ça, ça va de soi, c'est normal. Donc en fait, il explique qu'il faut qu'elle soit le moins exposée possible, donc à tout ce qui est carbone, tout ce qui peut leur faire écran. Ensuite, dans un deuxième temps, il nous explique que pour les vols à longue distance, il est nécessaire d'utiliser l'orientation verticale, ou plutôt polarisation verticale de l'antenne. Vous verrez ensuite dans le diagramme suivant pourquoi, vous comprendrez mieux. Après, pour le mid-range, la polarisation horizontale peut très bien être utilisée, puisqu'en plus, elle a l'avantage de protéger beaucoup mieux l'antenne en cas de crash du drone. Alors après, dans un troisième temps, il nous explique une chose très importante, c'est la polarisation croisée. Il ne faut surtout pas croiser la polarisation. Alors, qu'est-à-cours ? Ça veut dire en fait que si vous avez placé votre antenne horizontale sur votre racer, il est impératif que vous placiez l'antenne de l'émetteur, elle aussi, dans la même position. Voilà. En gros, c'est ça. Ça veut dire que si vous l'avez placée verticale, vous mettez l'antenne émettrice verticale. Ne surtout pas mettre une verticale et l'autre horizontale. Sinon, c'est une perte de portée assurée et donc les conséquences qui vont avec. Ah donc, dans la deuxième partie, comme je vous parlais tout à l'heure, le diagramme explique bien le rayonnement typique d'une antenne linéaire. Et donc, on voit bien sur le diagramme qu'effectivement, si l'antenne est verticale, il y aura un maximum de portée sur un plan horizontal. Par contre, si vous la placez horizontale, là, vous aurez un maximum de portée en verticale. C'est-à-dire, vous pourrez envoyer votre drone hyper haut. Mais bon, dans le but du long range, ce n'est pas trop ce qu'on recherche. On recherche plutôt d'aller loin à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Alors après, nous avons des exemples de polarisation verticale. Donc, sur cette image-là, on voit bien l'immortalité, donc placée avec l'angle adéquat. Là, avec la diamande. Ensuite, il nous parle dans la notice du récepteur diversity. Bon, il nous explique une chose qu'on sait à peu près tous. Dans le cas des antennes diversity, c'est de placer toujours à 90 degrés les deux antennes. Là, pareil, toujours le diversity sur le drone. Là, il nous montre une aile volante. Un placement, je pense que c'est avec l'antenne d'origine que l'on trouve sur les micros ou nanos RX de chez TBS. Là, c'est l'antenne d'origine que vous retrouvez sur le micro-récepteur et mini-récepteur V2 du Crossfire de chez TBS. À ce propos, Onigiri FPV a fait une excellente vidéo dans laquelle elle parle justement du Crossfire. Et également de cette antenne-là, qui peut être utilisée et surtout doit être utilisée avec l'antenne à bâton fournie sur le site de TBS. Je vous invite à aller y jeter un oeil pour voir de quoi il s'agit. Et apparemment, elle dit qu'il y aurait des bons résultats de portée. Donc, test à venir, il faudra regarder sa prochaine vidéo sur le Crossfire. Donc là, pareil, la petite note importante. Donc, ils expliquent pour une meilleure orientation de l'antenne, de bien la placer. Donc, séparer autant que possible de tout matériau carbone ou conducteur. Là, c'est logique. Séparer le fil allant au récepteur et aussi droit que possible. Ça tombe sous le sens. Un exemple de polarisation horizontale, donc dans le cas du mid-range. Donc, sur un rasseur typé freestyle pour de la petite distance, on va dire. Sujet à cracher, vous positionnerez l'antenne de l'émetteur comme ça pour la TBS Immortalité. Et pour la Diamande, comme ça. Alors après, concernant l'antenne Immortalité, sur la Diamande, je n'ai pas pu faire l'essai parce que je ne l'ai pas encore fait son acquisition. Mais sur l'immortalité, j'ai fait un petit test. Enfin, ce n'est pas un test en fait. J'ai pris un testeur plutôt. Et j'ai cherché à savoir quelles étaient des deux antennes l'antenne de masse et celle qui était l'antenne positive. De façon, elle est placée pareil sur le rasseur et sur le drone dans le cas d'une polarisation verticale, bien entendu. Donc, c'est tout con. Vous faites toucher le testeur sur la masse ici, vous enlevez un cabochon noir à l'antenne, juste en tirant dessus, très léger. Et vous faites toucher sur le bout de l'antenne, juste ici, vous faites toucher l'autre pin du testeur. Et si ça sonne, c'est que vous êtes bien avec l'antenne de masse. Et si ça ne sonne pas, c'est l'antenne positive. Voilà. Donc après, c'est soit vous placez l'antenne positive en haut, soit vous la placez en bas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le tout, c'est que sur le rasseur, ce soit la même chose. Là, sur cette image, on voit la position que l'on retrouve le plus souvent à l'heure actuelle sur les rasseurs. Donc, c'est la fixation de l'antenne immortalité sur un des bras arrière du rasseur. Alors, moi, je m'interroge sur cette position parce que je me dis, le rasseur étant incliné vers l'avant, quand il avance en position normale, l'antenne donc placée comme ça, se retrouve à moitié verticale, à moitié horizontale. Donc, sur l'émetteur, comment se placer ? C'est un peu ambigu. Mais, très bonne protection pour celle-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.